bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de rayman origine sur wii aujourd'hui on va aller dans le désert des dinghy rigottes faire le premier niveau il aime bien sauter rayman alors d'ailleurs je vais pouvoir de voler là je l'ai eu dans ce niveau vous allez comprendre comment alors pour ceux qui se sont demandé le chapeau qui est au début c'est un truc qui donne des informations et après on découvre que c'est le chapeau d'un sorcier méchant mais je ne vous spoil pas je ne vous dis pas quand et dans quel monde je pense pour eux là peut-être essayer de courir un peu à nouveaux ennemis nouveau monde qui nouveau monde dit nouveaux ennemis what dans ça j'ai déjà eu à des amants pièce de la mort qui tue voilà je disais qui dit nouveau monde dit nouveaux ennemis mais aussi nouvelle fée et nouveau bosse dans la partie secrète du monde alors ces sacs ça sert pas à grand chose faire juste à faire sortir des lignes supplémentaires et par ça ça sert vraiment à rien moi je suis contente parce que j'ai récupéré mes réflexes ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu l'autre jour j'avais tenté d'y jouer mais c'était pas top et là j'y trouve je trouve que ça va plutôt bien regardez ce que je vais faire comme combo pour attendre un bon moment ça c'est un combo elle sait ce que j'appelle un combo bon j'aimerais bien penser là merci merci toi je te mange dessus j'aime bien ce moment et un passage à tout cas c'est j'ai débloqué un passage hé je savais même pas comment débloquer alors pour ceux qui vont trop vite faut pas aller trop vite dans ce jeu sans vous débloquer des trucs et bien sûr vous avez dû entendre parler des dents de la mort alors ça c'est spécial c'est dans les défis coffre à pâte en fait il y a un coffre qui a une dent de la mort il faut le buter pour qu'il nous la passe et pour ça il faut le poursuivre pendant tout niveau je fais mal à des oiseaux voilà ils me disent les commandes même si je les connais déjà c'est étrange normalement quand on a fini niveau une première fois il devrait enlever le didacticiel deuxième fait qui dit deuxième fait dit deuxième pouvoir je vous laisse deviner lequel j'ai envie de tout faire en run là what la figure qu'il a faite on s'entend c'était assez perturbant alors là il faut le buter tant qu'il est encore là et ça libère la deuxième fait qui va nous donner le pouvoir de voler et ça ça va nous permettre d'avancer dans les niveaux bon je ne vous spoil pas mais un des derniers niveaux va peut-être je dis bien peut-être demander tous les pouvoirs à la fois qu'est-ce que je raconte évidemment que je vous spoil sinon ce serait pas drôle attendez attendez parce qu'il y en a qui donne plusieurs je me suis loupé personne n'a rien vu il y en a parfois les plateformes qui donne plusieurs l'homme alors faut retourner dessus après il y est allé une fois et là ça en donne un deuxième et après un troisième oh i love it what j'avais pas prévu ça what non mais il y a un bug désolé petit bug là je vais tous les dégommer d'un coup vous voyez au bout d'un certain moment quand les ennemis sont en bulle ils disparaissent et je ne vous ai pas montré ce qui se passe quand on meurt mais c'est pas joli joli parce qu'en fait quand on meurt et ben nous aussi on se transforme en bulle donc vaut mieux pas mourir parce que quand on se transforme en bulle on éclate au bout d'un moment j'ai fait un bon score mais il me demandait 305 ans pour la médaille c'est méchant alors oui le sorcier assure là bas c'est lui le véritable méchant c'est pas les boss c'est lui qui a transformé les bosses à la base c'était des gentils et boss c'était des créatures sympathiques regardez ils ont l'air tellement mignons et en tant que boss ils ont pas l'air si mignons et je ne vous spoil pas mais il y en a un que j'ai mis très très longtemps à piger comment le battre j'ai même dû regarder une vidéo pour piger comment le battre qui était vraiment chaud c'est d'aller vite parce que il me reste plus beaucoup de temps de vidéo allez alors pour ordonnage et ça s'apprend dans le monde suivant pas dans celui-là mais dans le suis d'après alors si on reste trop longtemps sur un parabu comme ça et bout d'un moment il va se fermer le vent faut vraiment être rapide surtout une fois qu'on a le pouvoir de rétrécir de changer de taille alors je vous l'explique si j'ai couru c'est parce que je pense que vous l'avez deviné on se fait écraser si on reste en dessous quand ça tombe bas on se fait écraser c'est pas très joli à voir merci je suis en fait bon j'aime bien plonger sur le sol à nouvelle fée ah ouais le plan de change de taille parce que la fée lui a passé le pouvoir qu'elle a été capturé le cette sorte de monstre là il est pas et pique le plan de la fée mais quand on va libérer le passé le pouvoir voilà 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 faut pas bouger tout de suite ce que sinon on se fait écraser ça fait très mal je vous l'assure merci merci alors là on arrive à la fin et on va la coincer voilà coincé ne vous inquiétez pas on va la coincer un endroit étrange moi je survole tout à l'heure elle m'a survolé moi je survole voilà coincé en dessous du poids j'ai déjà le pouvoir mais je ne s'occupe pas alors elle elle va donner le pouvoir de rétrécir de taille et de changer de taille on raconte que c'est pas vraiment français donc c'est magnifique tu es redevenu minus mon gars maintenant on va te montrer ce que c'est comme ça qu'on est minus oh yeah alors quand on est petit ce qui est bien c'est qu'on peut faire une double attaque en haut et on casse des blocs de glace plus facilement alors oui on peut tuer les ennemis qu'on était normal mais c'est assez spécial là ils vont tuer première mort vous avez vu j'ai été transformé en bulles et je peux vous confirmer que ça fait très très mal à mon avis donc là j'ai même pas besoin de m'accroupir parce que si j'avais matin normal je devrais m'accroupir pour pas me prendre les les oranges je sais que c'est assez étrange comme phrase mais oui les oranges voilà je dois vous voyez l'utilité de cette transformation pour éviter se faire écraser alors là malheureusement je ne peux pas faire de saut de chité pour passer il ya un secret en bas mais je l'ai déjà fait c'est un truc de boss c'est un combat de boss et je ne peux pas faire de saut de chité mais je peux par contre utiliser les légers plus facilement ils remontent plus vite vu que je suis moins plus j'ai la bataille normale donc encore j'avais les réflexes du mini what regarde comme je vais je vais les défoncer allez caméaméa même si ce n'est pas du tout le caméaméa on s'en fou donc à bientôt pour une prochaine vidéo de rayman origine sur